... Il y a 100 ans, une véritable tempête a traversé l'Allemagne. La révolution de novembre. Elle commence en mer du Nord, dans la rate de Wilhelm Safen, à la fin de la Première Guerre mondiale. L'état-major de la marine veut envoyer une dernière fois sa flotte contre l'Angleterre, sans en informer le gouvernement, qui, au même moment à Berlin, tente de négocier un armistice. Il s'en suivra un événement presque oublié aujourd'hui, la révolte des marins de Kiel. C'est un des événements les plus sous-estimés, et en même temps un des plus importants de l'histoire contemporaine allemande. C'est l'unique révolution qui n'a pas totalement réussi. Une sorte de demi-révolution. On est le 30 octobre. C'est le matin. Il y a une rumeur sur le bateau. Apparemment, ils auraient trop bu la veille au soir dans le carré des officiers. En buvant, ils auraient parlé de défaite glorieuse de la flotte et du refus de capituler. Le commandant de la flotte voulait lancer l'attaque sans prévenir le gouvernement. Le responsable du quartier des officiers a entendu le lieutenant de vaisseau porter un toast. Nous ne manquerons pas d'envoyer nos 2000 derniers obus sur la flotte britannique, et nous sombrerons avec honneur. Une mort glorieuse plutôt que... une vie dans le déshonneur. Mais... on est si proche de la paix. Nous autres, Matelot, on ne veut plus faire les frais de cette guerre. Herman ! Il faut qu'on prenne le contrôle du bateau. Maintenant ! Le gouvernement est en train de négocier un traité de paix. C'est encore trop tôt, Werner. On doit attendre. Qu'est-ce que tu veux qu'on attende, mon sang ? Les matelots du Marc Graff ont déjà dû se soulever. Le bâton n'avance plus. Vraiment ? Comment tu le sais ? C'est Johan, l'opérateur radio, qui vient de nous l'apprendre. J'ai même entendu que l'Empereur était à bord du Baden. Il veut couler avec. Rudy, ce ne sont que des rumeurs. Jusqu'où ça doit aller pour que tu comprennes ? En 1916, j'étais à bord du Mold Cup pendant la bataille du Jutland. Le vice-amiral Petitcoeur avait donné l'ordre au gars du G-38 de finir de couler le Lutsov qui était en train de sombrer. Il a donné l'ordre alors qu'il y avait encore plein de matelots à bord. Je ne veux plus jamais voir ça, Herman. C'est d'accord, camarade. Prenons le contrôle du bateau. Arrêtez toutes les machines ! On est pas. Plus personne ne sera forcé à mourir en héros. Allez-y, éteignez les machines ! Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qui se passe ? Une mutinerie ! Une mutinerie ! C'est une mutinerie ! La marine, l'enfant chéri de l'empereur, se soulève. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point ? Au début de la guerre, en 1914, les Allemands soutiennent avec ferveur leur matelot. Mais face à la supériorité de l'Angleterre, l'empereur Guillaume II n'aura que très peu recours à sa flotte. En 1916, a lieu tout de même un affrontement notable, la bataille du Jutland. A l'automne 1918, il est clair que pour l'Allemagne, la guerre est perdue. L'état-major de la marine veut envoyer sa flotte dans une dernière bataille pour sauver son honneur. Mais c'était sans compter avec la résistance des matelots allemands. En tant qu'officier de marine, je ne peux pas soutenir une utinerie. Mais je peux comprendre la colère. Et je peux comprendre que vers la fin du conflit, les matelots ne savaient plus pourquoi ils se battaient. Bien entendu que je peux le comprendre. Ce qui a provoqué cette utinerie, c'est la peur. La peur de mourir. Alors que des millions de personnes avaient déjà perdu la vie. Envoyer des milliers d'hommes à une mort certaine dans le seul but de pouvoir dire plus tard « Nous avons été vaincus, mais nous avons sauvé notre honneur », c'est totalement inhumain. Cette dernière bataille n'aura pas lieu. La troisième escadre se dirige vers Kiel, son port d'attache. C'est là que les mutins doivent être punis. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Bientôt, ils vont écrire l'histoire. Et il est Chanel. Il n'est pas le Stiller. Eh, camarade, à plus tard. Je vous en donne un ? Il est bel homme, ton Carl. Moi non plus, je ne le repousserai pas. Toi, pas de touche. C'est le mien. Qu'est-ce qu'il est en train de distribuer ? Des tracts. Tu n'es pas au courant ? Aujourd'hui, c'est la grande réunion à la maison des syndicats. Carl va faire un discours, il est doué pour ça. C'est quand même curieux, il n'en parlait pas dans le journal. Bien sûr que non. Pour le savoir, tu es obligé de lire le tract. Ou bien, il me faudrait un fiancé aussi séduisant que le tien, qui me tiendrait informé. Alors, mademoiselle, encore en pause, papotage. Allez, hop, hop, au travail. Terminons cette guerre. Eh oui, mademoiselle Hélène, ils veulent tous la paix maintenant. Ils se décident enfin à ouvrir les yeux. Qu'est-ce que nous aura apporté cette glorieuse guerre ? De la peur, rien d'autre. Ah si, et du mauvais café. Ils le préparent avec des glands. Et les Anglais ont bloqué la bonne vanille. Les gens ne veulent plus dépenser un sou. Ils ne veulent plus acheter que du pain de mie avec leur fichu coupon alimentaire. Plus rien n'est comme avant. C'est la fin des haricots. À qui je dois le livrer, monsieur Kaiser ? Et si la populace arrive à prendre le contrôle, les bolcheviks, ce sera une époque difficile pour les pâtissiers. Vous pouvez me croire. Oh oui. À la maison de la marine de la Baltique, pour madame Souchon en personne. Ce n'est pas la femme du nouveau gouverneur ? Absolument. Allez maintenant, filez. Hop, hop. Kiel est la plus grande ville du Schleswig-Holstein. L'empereur Guillaume II la considère comme sa deuxième patrie. Là, il développe le potentiel de sa marine bien-aimée. C'est de là qu'il veut lancer sa politique mondiale. Quand sa majesté se rend à la semaine de Kiel, à bord de son voilier, le météore, il en profite pour assister à des défilés, à des baptêmes de navires et pour visiter des chantiers navals ou des bâtiments de guerre. Sa dernière visite date de septembre 1918, peu avant le soulèvement des marins, peu avant que la situation ne lui échappe. Peu avant que son gouverneur, représentant du pouvoir impérial, perde le contrôle de la situation. Depuis quelques jours, ce poste est occupé par l'amiral Wilhelm Souchon. Bonjour, j'ai une livraison pour Madame Souchon. Deuxième étage, couloir de droite. Deuxième étage, couloir de droite. Merci. Merci. Pâtisserie Kaiser ? Oui ? Pourquoi avez-vous été si longue ? Pardonnez-moi, Madame, j'ai fait aussi vite que possible, mais aujourd'hui, la ville est pleine de matelots. Pour qu'on ne me parle plus de ces matelots, ça va encore me donner la migraine. Montrez-moi ça. Délicieux. Oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine à l'état-major ? En arrivant à Kiel, nous étions tout juste sortis de la voiture que mon pauvre époux a dû assister à d'interminables réunions. Nous n'avions pas encore vidé nos valises. C'est un monde ! Et la gouvernante est encore à brève. Louise, as-tu mécomprimé ? Oui, bien sûr, je te les donne. C'est invraisemblable. L'escadre 3 vient de se ranger du côté des mutins. Il y aurait 50 hommes, 50 de nos hommes, Louise. Que dois-je faire ? Les enfermer ? Les entasser les uns sur les autres ? Il n'y a pas assez de cellules à Kiel. Et de toute manière, la ville est déjà remplie d'indépendants, apatrides et autres socialistes. À ce rythme, on ne pourra pas garder le contrôle très longtemps. Et que comptes-tu faire, Villers ? On recourt toujours aux mêmes méthodes. Interdire tout rassemblement. Bloquer l'accès à la maison des syndicats. Et je vais déclarer l'état d'urgence. Si les communistes veulent voir de quoi je suis capable, ils vont être servis. Dans les années qui précèdent, Kiel a connu une expansion très importante. Qui plus est, elle est devenue port militaire impérial. L'agrandissement du canal de Kiel, autrefois appelé Kaiser Wilhelm Canal, le canal de l'empereur Guillaume, a un fort intérêt stratégique. Il permet à la ville de poursuivre son expansion tout en développant son identité. La tenue des matelots de Kiel est un symbole de l'atmosphère qui règne dans la ville. Les enfants la portent fièrement dans tout l'Empire, comme les petits-enfants de l'empereur sur cette photo. En 1918, Kiel compte plus de 240 000 habitants. 50 000 sont des militaires et 33 000 travaillent dans les différents chantiers navals. Ils construisent principalement des navires de guerre. La marine fait vivre à directement ou indirectement presque toutes les familles. Ces ouvriers hautement qualifiés ont une conscience politique très marquée. Camarades ? Cette guerre insensée a fait suffisamment de victimes innocentes. Combien de nos frères, combien de nos pères et de nos fils avons-nous perdu en mer, dans le Jutlande et sur tous les champs de bataille ? Combien de sacrifices avons-nous dû faire au cours des deux derniers hivers où nous n'avions rien à manger ? Il y a eu trop de victimes, alors mettons un terme à tout ça ! Terminée la guerre ! Nous pouvons mettre fin à ce bain de sang, camarades, si nous nous unissons ! Venez tous à 6 heures, à la manifestation, à la maison des syndicats ! Il faut qu'on soit ensemble ! Camarades ? Venez nombreux, je compte sur chacun d'entre vous ! On compte sur vous ! Merci, Carl, merci pour ce discours ! Vous, les matelots, vous allez devoir nous montrer l'exemple ! Ensuite, tous ces travailleurs, ces révolutionnaires vont vous suivre ! C'est pas vrai, les gars ! Ensuite, les matelots ! La paix et du pain ! La paix et du pain ! La paix et du pain ! Vous chassez à la manifestation ! La paix et du pain ! Lénie, qu'est-ce que tu fais là ? Carl, j'ai une chose importante à te dire ! Le gouverneur veut empêcher l'accès à la maison des syndicats ! J'étais près de lui quand il l'a dit ! Ça risque de devenir dangereux ! Pour qui ? Pour nous ou pour lui ? Pourquoi t'étais chez le gouverneur ? Je livrais des tartelettes, Carl, je me fais du souci pour toi ! Y'a pas de raison, ma chérie ! Parlons d'autre chose ! Notre cher à Auguste approche ! Salut, beau frère ! Alors, j'espère que t'as bien taillé tous les crayons de la comptabilité ? Non, si vous faites de la politique au lieu de travailler, j'ai rien à calculer ! Je sortirai en dernier, je vais éteindre la lumière ! Et toi, Lénie ? Essaye de ne pas te salir ! Tu ferais mieux de t'occuper de toi, mon frère, mais je crois que c'est trop tard ! Quatre ans plus tôt, les idées révolutionnaires de Carl Hartölt auraient été rejetées. Quand la guerre a commencé, les ouvriers n'y étaient pas opposés. Il y a eu à travers le pays un mouvement massif de soutien à la guerre. On a du mal à le concevoir aujourd'hui. Dès les deux premières années de conflit, les jeunes hommes qui étaient partis se battre étaient littéralement envoyés au casse-pipe. Très vite, la réalité de cette guerre a été visible. Elle a duré un an, puis deux, et personne n'en voyait la fin. C'était un véritable carnage. C'est le premier conflit où il a été fait usage des gaz. Tout le monde imaginait que cette guerre se terminerait rapidement, que ce n'était qu'une question de mois avant la victoire, et que l'Allemagne en sortirait plus grande et plus forte. On prétendait que c'était une guerre plus civilisée, une guerre plus humaine, le genre d'argument qu'on entend aujourd'hui encore. On prétendait que c'était pour défendre les droits de l'homme. Un mensonge déjà utilisé à l'époque. La situation n'a cessé d'empirer. On leur mentait de plus en plus. Il y avait de plus en plus de batailles que les Allemands ne pouvaient pas gagner. Je pense qu'à un moment, la pression est devenue trop grande. C'était aller au-delà de ce que la population pouvait supporter. Quand la marine arrête 50 mètres de l'eau, on ne peut tout de même pas rester sans rien faire. Je sais. Mais personne n'a encore osé libérer des prisonniers. On n'a même pas d'armes. C'est vrai. Mais si on en avait, ça changerait tout. Attends une minute. Tu connais le Waldwiese ? Il y a ce local, si je me rappelle bien, c'est à Fiburger Geholtz. C'est devenu un hôpital militaire, mais ils ont une armurerie. Et elle est très mal gardée. Lothar, si on arrive à entrer dans ce local, on prend les armes. Et c'est gagné. Tu devrais emmener ta copine. Elle a un regard à faire tourner la tête à n'importe qui. Si elle lance un coup d'œil au garde, il ne comprendra pas ce qui se passe. Et là, on entre. Oui. Lenny. Je te présente Lothar Pop. C'est un ami du chantier naval. Bonjour. Bonjour. Avec Lothar, on se demandait... si tu pouvais nous aider pour une mission. C'est pas une mission dangereuse, mais c'est pas non plus sans risque. Tu peux compter sur moi. Garde à vous. Chef mécanicien Knufken, monsieur, nous sommes trois matelots de la deuxième escouade, quatrième division. Nous épissons les cordages. Werner Mavis, Hermann Knufken, Rudolf Glazer. Sur ordre du capitaine, je vous arrête pour insubordination, incitation à la mutinerie et pour sabotage. Du calme, mes amis. La guerre est terminée. Il n'y aura plus de cours martial. On verra bien. En attendant, fermez-la, Knufken. Messieurs. À droite, droite. En avant. Marche. D'une certaine manière, les navires de guerre illustrent bien la situation dans l'Empire. Tous les clivages sociaux y sont reproduits. Vous connaissez l'expression « être dans le même bateau ». Les marins vivaient les uns sur les autres. Ils faisaient leur service militaire, mais c'était parfois très ennuyeux. Il y avait beaucoup de tensions sur les navires, et ça a éclaté à la fin de l'année 1918. Il faut savoir qu'à bord, ils n'avaient pas tous la même nourriture. Les repas des officiers et des sous-officiers étaient bien meilleurs et mieux servis que ceux du reste de l'équipage. La situation n'a cessé d'empirer jusqu'en 1918. Sur les navires de guerre, les matelots sont brimés au quotidien par de jeunes officiers sans expérience. Des règles très strictes rabaissent les matelots à l'état de sous-hommes. Que doit le subalterne à son supérieur ? L'obéissance absolue, un respect constant et de la déférence. Et quand commencent les signes de déférence ? Ils commencent six pas avant et doivent se terminer trois pas après le supérieur. Cette situation avait mené à une première mutinerie en 1917. Pour la réprimer, la marine avait condamné à mort deux matelots et les avait fait exécuter. Max Reichspitsch et Albin Kubis. Cette condamnation avait été considérée comme excessive jusque dans les rangs des officiers. Ce n'était qu'une parodie de justice. Est-ce la même peine qui attend les 50 mutins récemment arrêtés ? C'est la question que se posent les nombreux matelots, les ouvriers des chantiers navals et les habitants de Kiel qui se sont rassemblés dans la ville alors que le gouverneur Souchon a bloqué l'accès à la maison des syndicats. Le soulèvement des matelots va donner naissance à un mouvement qui touche rapidement toute la population. Leurs revendications sont claires. Ils veulent la paix, du pain et la libération des matelots. Tout le monde était dans le même état d'esprit. Les gens disaient, on ne veut plus se laisser faire. Dans ce genre de situation, tout peut dégénérer en un instant. Il suffit d'une étincelle pour que la population se soulève. Votre Excellence, j'ai un message important. Je vous prie de m'excuser pour le dérangement, madame. Il y a des émeutes en ce moment même en ville. De nombreux matelots se sont rassemblés. La population semble se joindre à eux malgré les barrages. Ils profèrent des menaces contre l'Empereur. Ils veulent libérer les mutins qui sont enfermés au palais. Wilhelm, dis quelque chose enfin. Je veux qu'on ne fiche un paix. Demain, je déclarerai état d'urgence. Mais ça devrait attendre demain. Pour l'instant, je mange. Protégez les cellules. Bloquez les rues qui mènent au palais. Ce sera tout. Vous pouvez disposer. Nous allons devoir faire les frais de la situation dans laquelle l'Empereur et ses rats de l'état-major de la Marine nous ont mis. Bon sang, Lenny, réfléchis un peu. Karl nous entraîne dans un combat dangereux. On risque d'y laisser notre peau. Personne ne t'oblige à nous suivre. Lenny, je suis ton frère. Je veux simplement qu'il n'arrive rien. Tu vas rester ici. S'il te plaît. Si tu as peur, retourne dans ton bureau. Là-bas, il ne pourra rien t'arriver. Comment tu peux penser que j'abandonnerai Karl ? Attends, écoute-moi. Voler des armes, libérer des prisonniers, c'est de la folie. Karl se promène avec une allumette enflammée et quand ça explosera, il finira devant la cour martiale. Ils vont le condamner à mort comme Cubis et Reichpitch. Tu comprends ce que je dis ? Bien sûr que je comprends. Il y a tellement de gens qui sont morts pour rien à cause de cette guerre. Dis-moi en quoi j'aurais tort de risquer ma vie pour une bonne cause, pour un monde meilleur. Je ne sais pas. Bonjour, soldat. J'apporte des draps propres pour l'hôpital. Vous voudriez m'aider à les porter ? C'est tellement lourd et vous avez l'air si fort. Bien sûr. Donnez-moi ça. Bien joué. Tu restes là et tu montes la garde, d'accord ? Werner, on y va. Les femmes sont toujours représentées dans une position de soumission, comme un accessoire de l'homme. C'est l'image qu'on leur donne dans le schéma familial. Mais la réalité de la guerre va tout bouleverser. Les femmes travaillent de plus en plus souvent à des postes habituellement occupés par des hommes. Leurs exigences se changent, elles commencent à s'émanciper. Jusqu'alors, on avait une idée très traditionnelle du rôle de la femme. On retrouvait ce schéma dans les sphères ouvrières. On ne peut pas dire que l'émancipation de la femme était un sujet d'actualité chez les ouvriers. Mais quand les hommes sont partis à la guerre, les femmes ont été obligées de reprendre les tâches des hommes dans la société. Petit à petit, cela a mené vers l'émancipation, qui s'est pour ainsi dire imposée. Les femmes occupaient des postes d'hommes. C'était une première dans l'histoire. Ces nouvelles prérogatives leur ont permis de découvrir leurs vraies valeurs. Elles comprennent qu'elles sont capables de bien plus que ce qu'on leur avait laissé faire jusque-là. Elles s'aperçoivent qu'elles peuvent maîtriser une crise, qu'elles peuvent travailler en équipe bien mieux que les hommes. Tout à coup, les femmes se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. Elles ont dû tout gérer seules. Dans l'agriculture, elles ont assumé des tâches qui étaient réservées aux hommes. Elles ont fait des métiers d'hommes. Cela leur a permis de se rendre compte qu'elles en étaient capables. Aujourd'hui, il est bon de se rappeler que cette époque n'est pas si éloignée. En Europe, on est fiers de tout ce qu'on fait pour l'égalité des sexes. Pourtant, tout ceci s'est passé il y a 100 ans. Et à cette époque, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Au quotidien, les femmes ont bien d'autres soucis. Une fois leur travail terminé, les boutiques d'alimentation n'ont souvent plus rien à vendre, malgré le rationnement des denrées alimentaires. Une personne a droit à 5 tranches de pain par jour et à 80 grammes de beurre par semaine. Ça ne suffit même pas à tartiner une tranche de pain au quotidien. Au cours de l'hiver 1916-1917, pendant la famine, les habitants de Kiel vont jusqu'à manger les moules accrochées dans les bassins du port pour survivre. Au même moment, à cause d'une mauvaise gestion des réserves, le stock de pommes de terre de la marine militaire pourrit. Ma chère Friedel, ici, tout est devenu plus cher. On ne peut plus aller au cinéma pour moins d'un marque. Tu veux que je t'envoie des sardines à l'huile ? Une boîte coûte 2 marques 60, mais elles sont un peu plus grosses que celles qu'on avait mangées en vacances. Pendant la guerre, la solde d'un simple soldat ou d'un matelot est de 70 pfenniches par jour. Un salaire de misère. Un ticket de cinéma équivaut à ce qu'il gagne en une journée et demie. Une boîte de sardines équivaut à 3 jours et demie de solde. Un sous-officier gagne 2 fois plus qu'un soldat. Un lieutenant, 15 fois plus. C'est lui qui gagne bien sa vie en cette période de guerre, peut pratiquement tout s'offrir. Le combat pour la survie ne concerne que les civils les plus faibles et les classes moyennes. La décadence semble ne pas avoir de limites. A cette époque, les plus faibles sont de facto écrasés par une élite particulièrement méprisante. Ces gens d'en haut ont absolument tout, ceux d'en bas n'ont rien, mais on les opprime de plus en plus. Et arrive ce moment de l'histoire de l'Allemagne où le peuple se rebelle spontanément, où il décide de bousculer l'ordre établi. Il y a rien à voir ici. Tiens, cache ça. Ne les manche pas d'un coup, sinon tu auras mal au ventre. Merci. Allez, file. Te revoilà, toi. Tu veux un gâteau ? Ils sont encore tout chauds. Pas maintenant. Dis-moi, Lénie, ces armes, vous les avez vraiment volées ? Oui, c'était facile. Oh, bon sang. Karl est en train de lancer une révolte. Ils sont nombreux et ils sont tous très remontés. Ils vont vers la Feldstraße, là où sont les prisonniers. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, j'ai une information importante. Je suis le lieutenant Steineuser. Aujourd'hui, son excellence, le gouverneur, a déclaré l'état d'urgence. Pourtant, des éléments perturbateurs se dirigent vers la prison. C'est pour cette raison que mes hommes et moi-même allons établir un barrage devant le café. Je vous demande donc de garder votre calme et de ne pas rester près des fenêtres. Je vous remercie. La manifestation progressait paisiblement dans les rues. On entendait des paroles de soutien pour nos camarades prisonniers. Les gens réclamaient que la guerre se termine. En arrivant devant le café Kaiser, il y a eu des coups de feu. Le défilé s'est arrêté. Quand on a vu que personne n'était touché, on s'est remis en marche. En voyant qu'on repartait, ils ont tiré directement dans la foule. Les bolcheviques arrivent ! Vite, mettez les pattes ici à l'abri, allez ! Dépêchez-vous ! Mettez-lui une compresse, vite ! Mademoiselle Hélène ! Qu'est-ce que vous avez fait avec ce tablier ? Il était neuf ! La fusillade arrête le cortège devant le café Kaiser. Les manifestants ne sont qu'à quelques centaines de mètres de leur objectif. Ils veulent atteindre la prison dans la Felsstraße. Votre Excellence, Messieurs, le préfet de police nous signale que de nombreux manifestants sont dans les rues en dépit de l'état d'urgence. Comme nous le craignons, ils projettent de libérer les mutins qui sont détenus dans la Felsstraße. Bon sang ! Les barrages ne les arrêtent pas ? Il y a eu un affrontement sanglant. Sept personnes sont mortes et trente ont été blessées. Nous n'avons plus le contrôle. Dois-je envoyer des renforts ? Transmettez cet ordre. Les sapeurs-pompiers doivent essayer de disperser les manifestants avec leur lance à eau. Il n'y aura pas d'autres renforts, c'est compris ? Je ne veux pas que la situation empire. N'utilisez pas les armes contre les manifestants ni dans la prison. Excellence, sous votre respect, nous devons répondre avec fermeté. Et vous voulez envoyer quelle troupe, vice-amiral Kuzel ? À qui peut-on encore se fier ? Dites-le-moi. Comment voulez-vous être sûr que ceux qu'on enverra ne se rallieront pas aux mutins ? Votbukvitz, envoyez un télégramme à Berlin. Dites-leur qu'ils doivent nous envoyer aussi vite que possible le meilleur député social-démocrate qu'ils ont. Il faut que cet homme soit en mesure de discuter avec ces gens. Il doit les amener à se raviser afin qu'une révolte ou qu'une révolution soit évité. Mais qu'est-ce que ça nous apportera ? Vos degrés vont manger des merles. Ou bien voulez-vous risquer la chute de la monarchie comme ça s'est produit en Autriche ? Quand nous aurons repris le contrôle que Dieu ait pitié de ces mutins. Ils n'ont pas réussi à nous libérer. Werner, ils ne nous abandonneront pas, j'en suis sûr. Tu le sais, toi aussi. Il manque une virgule après le mot masse. Ça va, monsieur, je sais tout. Ferme-la. Tu ferais mieux de te rendre utile. Lothar, montre-lui comment ça fonctionne. Tu insères la feuille ici, tu la mets bien en butée, et ensuite... On pourrait quand même ajouter la virgule avant... August, ne m'énerve pas ! Je suis fiancé à une voleuse ? T'auras des petits pains au jambon la prochaine fois. T'es un bon parti, Lénie. Avec toi, on ne meurt pas de faim. Tout se passera bien, on va y arriver. Il y a une chose à laquelle je n'arrête pas de penser. Oui, notre mariage. Oui, à ça aussi. Tu te rappelles le garde à Waldwiese ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, et ce que j'ai vu, c'était de la peur, il était terrifié. Et ma peur a aussitôt disparu. Je me suis sentie tellement forte. Mais plus sérieusement, s'il avait essayé de s'en prendre à moi, est-ce que j'aurais tiré ? Je suis incapable de tuer quelqu'un, je ne sais pas quoi en penser. Ouais. Tu sais, sur le front, tous les jours, il y a des hommes qui tuent d'autres hommes. Des fils, des pères, des voisins. Et avant, ils pensaient tous qu'ils en étaient incapables. Tout ça, c'est de la folie. Ils sont fous, tout ce système est fou. Il faut que ça s'arrête, il y a eu trop de morts. Maintenant, ça suffit. Je commence à me demander si on ne commet pas une erreur. Ça en vaut la peine. Tu sais que si on ne libère pas nos camarades, ils risquent de se faire exécuter. Grève générale ! Rechoignez-nous ! Grève générale ! Lothar, il n'y a toujours pas la virgule. Tais-toi, Auguste. Grève générale ! Tu viens avec nous, finalement ? Et toi, alors ? L'Allemagne, la Prusse, c'était un régime oppressif. Ils ont ouvert le feu sur des ouvriers en grève. Ils ont tiré sur des manifestants. À l'époque, en pleine guerre, et alors que les ouvriers étaient armés comme des soldats, il était logique que la gauche veuille changer la situation en recourant aux mêmes méthodes que ses adversaires. Et c'était des méthodes violentes. Aujourd'hui, cette situation serait impensable. Et c'était un grand là-bas. Et il n'y a pas de bâges quartier. Etugal. C'est un grand là-bas. Etugal, on ne bouge. T'es qu'un... Etugal, on ne bouge. 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 Surnais-à-bas. Etugal, on ne bouge. Comment fait-on pour sortir de prison et retrouver la liberté ? En fait, on n'en sort pas, on est comme transportés, on passe d'un matelot à un autre, nos amis nous prennent dans leurs bras. Un marin attache un rumen rouge autour de mon bras. Je trouve un fusil que je ramasse et je trouve aussi tout un tas de munitions. ... Sous-titrage ST' 501 Et combien ? D'accord. Quand ? On ne pourra jamais reprendre le contrôle de cette zone. Ils sont beaucoup trop nombreux. Un instant. Votre Excellence, le commandement général envoie des bataillons d'infanterie et des bataillons de réserve à Kiel. C'est le général Von Wright qui les dirige. Non, ce n'est pas lui. On aura les hommes à disposition ? Bonjour, ici l'amiral Souchon. Envoyez-nous immédiatement tous les renforts que vous avez à disposition. Et que ce soit bien clair, ils seront sous mon commandement. Bien sûr, si on a les renforts à ce contrat, c'est tout à fait. Non, la marine ne sera jamais sous les ordres de l'armée de terre. Ce n'est pas envisageable, général. Oui, ce sera fait, monsieur. Non. Non. Et alors, je me fiche de ce que vous pensez. Pour qui vous prenez-vous ? Je suis le gouverneur. Ici, c'est moi qui commande. Et je vous ordonne d'envoyer immédiatement tous les hommes disponibles à Kiel. Envoyez-les par convoi ferroviaire. Oui. J'attends votre confirmation. Ce n'est pas avec des lances à eau qu'ils pourront se défendre. Bien, messieurs, on nous envoie des bataillons de réserve. Ils seront bientôt là. Cette information doit rester confidentielle. Interrogez les hommes au sein de vos troupes. Essayez d'établir précisément quelles sont leurs revendications. Nous devons gagner du temps en gagnant leur confiance. Et dites également au matelot que je suis disposé à ouvrir des négociations au sujet des événements avec une petite délégation. Mais votre excellence... Vous pouvez disposer. Von Bukwitz, restez là. Dites-moi, contrôlons-nous encore la situation ? Wilhelm Souchon veut éviter une escalade de la violence, comme cela s'est produit un an plus tôt, lors de la révolution bolchevique en Russie. Le régime tsariste avait été renversé par Lénine et remplacé par la dictature du prolétariat. Est-ce le destin qui attend les Autrichiens maintenant que les Habsburgs ont cédé le pouvoir ? Est-ce aussi ce qui attend l'Allemagne ? Une partie des révolutionnaires aspire à une république des conseils, comme en Russie soviétique. Et pour l'obtenir, ils sont prêts à prendre les armes. La question est de savoir s'il peut y avoir une bonne violence. Je pose cette question en tant que soldat, mais aussi en tant que citoyen. Quand la violence est le seul moyen de faire tomber un régime criminel, un régime militaire et autoritaire, et que la population l'estime nécessaire, dans ce cas, la violence est une option. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de changer le rapport de force, de modifier notre société par des moyens démocratiques. Mais il faut y parvenir sans se laisser corrompre. et le laisser corrompre. Il en faut un sur chaque bateau, sur chaque administration. On doit voir des drapeaux rouges dans toute la ville, tu comprends ? Le rouge sera la couleur de Kiel. Tu crois que tu y arriveras ? Je vais y réfléchir, je te le promets. T'es merveilleuse, ma chérie. Plus rien ne peut nous arrêter. Note aussi ça, qu'on ne soit plus tenu de saluer les officiers pendant nos permissions. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça, c'est qu'un détail. Quoi ? Comment ça, un détail ? Quand je termine mon service et que je croise des officiers, on est d'égal à égal. Je ne veux plus à l'eurobillir. Il faut réclamer ça. Je sais, je comprends. Mais réfléchissez, ça va plus loin que ça. Il faut vous projeter. Il faut qu'on exige qu'ils arrêtent cette guerre. On doit réclamer l'abdication de l'Empereur. Vous demandez aussi, Karl. Oui, mais si on le fait... Messieurs, écoutez-moi. Dans la rue, il se passe quelque chose d'inacceptable. Des matelots se promènent dans la ville et s'amusent à humilier des officiers. Ils arrachent leur cocarde. Ils ne le font que pour s'amuser. Oui, j'ai vu les gars. Ils font n'importe quoi. C'est de la folie. Ça va, n'exagère pas, Auguste. Karl, dehors, en ce moment, c'est le chaos, tu entends ? C'est l'anarchie. Oui, mais peut-être que ce qui leur arrive, ils ne l'ont pas volé. Exactement. Mais bon sang, Karl, c'est la terreur. Et la révolution a besoin d'ordre. Un ordre nouveau, bien sûr. Mais surtout pas un tel chambardement. Je vous le dis, messieurs, nous allons échouer si nous laissons qu'ils basculer. Si on ne remet pas d'ordre dans cette ville, le peuple refusera de nous suivre. Oui, il a raison, il a raison. Non, il n'a pas raison ! Ce sont les idées d'un fonctionnaire. Vous savez tout ce qu'il est. Il est en train de vous mener par le bout du nez. Karl, tu n'es pas du tout objectif. Non, et alors ? L'ordre, on s'en fiche. C'est bon, Herman, t'inquiète pas. Tout va bien. Je travaille dans un bureau, c'est vrai. Et je vais vous dire, l'hiver dernier, mon père était très faible et il est mort de faim. Et pourtant, il est resté social-démocrate, fier de travailler sur un chantier naval. Il voulait que j'aille au lycée. Il a tout fait pour m'y envoyer. Alors maintenant, je vous pose la question. Que vaut le monde que Karl nous offre ? Ce monde où la justice n'est pas la même pour tous ? Où on n'accepte pas les comptables comme moi ? Et je te signale que ça fait deux ans que je suis membre du parti. Membre du parti majoritaire ? Oui, oui, et trésorier. Et tu sais quoi, Karl ? Vous, les indépendants, là, vous vous croyez malins mais vous vous trompez et vous commencez à me courir. Le parti social-démocrate est divisé depuis 1917. Le parti social-démocrate majoritaire, le MSPD, et les indépendants, l'USPD. C'est le résultat du vote des crédits de guerre par la présidence du SPD. Une grande partie des ouvriers avaient ressenti cette décision comme une trahison de la politique de paix qu'ils soutenaient. Il faut bien dire qu'à l'époque, le parti social-démocrate ou encore la social-démocratie a pour la première fois abandonné son programme. Ils ont fait des choix qui étaient radicalement en opposition avec tout ce qu'ils avaient proposé et tout ce qu'ils revendiquaient. Pour moi, en tant que social-démocrate, c'est un des plus grands malheurs que l'Allemagne ait vécu au cours des 100, 150 dernières années. Aujourd'hui, nous utilisons toujours les stéréotypes de cette époque. D'un côté, la vraie gauche, de l'autre, la fausse gauche. Nous avons les mêmes idées préconçues. J'ai toujours espéré que cette situation changerait. La gauche actuelle est depuis longtemps une famille politique importante de notre société. Elle est certes proche du centre, mais elle est devenue un élément fondamental de notre système. Et j'ai toujours espéré qu'elle permettrait de dépasser un jour ce clivage ridicule. qu'elle est devenue dans la ville. Ce 4 novembre, la situation à Kiel est incertaine. La tension est palpable. Les matelots révolutionnaires et les officiers s'affrontent dans des fusillades à travers la ville. Les habitants restent terrés dans leur maison. La guerre civile menace. Pâtisserie Kaiser, bonjour, ici le maître pâtissier. Ah, madame Souchon, merci, je suis vraiment honoré. Chère madame, avec tout le respect que je vous dois, la situation ne permet pas d'aller à la maison de la marine. Je vous en prie, essayez de me comprendre. Mes employés pourraient y laisser la vie. Ah bon ? Des troupes de soda vont se rendre en ville à cet après-midi ? Oui, alors, bien évidemment, chère madame, je serais muet comme une carpe, naturellement. Oui, rien de plus simple. Dites-moi, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Fritz, viens voir. Tu as envie de gagner quelques pièces ? Oui, et un craquelin. Et un craquelin. Prends ça et apporte-le à mon carl à la maison des syndicats et ne traîne pas. Et pour mon craquelin ? Le craquelin, tu l'auras à ton retour. Je lui apporte, mademoiselle Hélène. Nous avons été mobilisés à Kiel. On nous a dit qu'il y avait eu des émeutes. Je dois bien admettre que ça ne me plaisait pas de tirer sur des matelots. Je savais que c'était mal de faire ça. J'avais prêté serment à l'Empereur. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Si on descend du train et que des matelots nous tiennent tête, on devra leur tirer dessus. Le train arrive sur quelle voie ? Ça dépend de quel train vous parlez. Ah oui, ce train, la voie numéro 3. C'est vous qui commandez ces troupes ? Vous avez perdu la raison, Matelot. Comment vous adressez-vous à un supérieur ? Le conseil révolutionnaire de soldats vous souhaite la bienvenue à Kiel Larouge. Nous vous laissons le choix. Soit vous vous ralliez à notre cause et vous êtes cordialement invités à rester. Soit vous nous remettez sagement vos armes et vous retournez d'où vous venez. Maintenant, ça suffit, Matelot. Vous dépassez les bornes ! Ne jouez pas les héros. Plus rien ne vous y oblige. Cette époque est terminée. Vous n'êtes qu'une bande de traîtres. Dans l'après-midi, à 3 heures, après moult cris de joie, les soldats du régiment d'infanterie numéro 84 sortirent sans leurs armes de la gare et profitèrent de la compagnie de leurs amis Matelot. Ils remirent leurs fusils, leurs munitions et leurs mitrailleuses à la marine. Ce fut une grande réconciliation et on fit de longues ovations à l'infanterie. Les casques verts de gris furent retirés et les soldats les remplacèrent par des bonnets dans une ambiance de fête. Les matelots enfilèrent les casques des soldats, prirent les épées des sous-officiers et paradèrent ainsi vêtus. Les matelots étaient devenus les maîtres de la gare. Je suis content de te revoir. Ça fait une paye ! Et voilà ces messieurs les mutants. On doit faire entendre nos revendications. Tous les camarades comptent sur nous. Votre Excellence, six compagnies du 9e corps d'armée viennent d'arriver à la gare. Qu'est-ce que vous dites ? Seulement six compagnies contre des milliers de matelots équipés comme des soldats ? Ça ne suffira jamais. La situation est malheureusement bien pire. Les troupes se sont presque toutes ralliées au matelot. Et à partir de ce soir, il y aura une grève générale des chantiers navals. S'ils s'y mettent aussi. Je préférerais être sur mon navire, là-bas, sur la mer Noire. Il vaut mieux être confronté à toute la flotte russe que de devoir assister à ce cirque ridicule. Ah, et Berlin vous fait savoir qu'ils envoient le socialiste que vous aviez demandé. Il se nomme Gustav Noske. Il est déjà en chemin. Il devrait arriver ce soir à la gare de Kiel. Gustav Noske. Excellente nouvelle. Et vous dites qu'il n'arrivera que ce soir. Il sera peut-être déjà trop tard. Bon, faites entrer nos invités. Veuillez me suivre, monsieur. On ne peut pas se permettre de les laisser nous imposer. Votre Excellence, les représentants des marins. Monsieur le gouverneur ? Nous réclamons... Premièrement, la libération de tous les prisonniers politiques. Deuxièmement, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Troisièmement, la suppression de la censure postale. Quatrièmement, une attitude respectueuse des supérieurs à l'égard des équipages. Tiens, vous avez le toupet de réclamer une attitude respectueuse de vos supérieurs et pourtant j'entends que vous agressez des officiers. On m'a raconté que vous les dépouillez de leurs dagues et de leurs épaulettes. C'est scandaleux ! Disons que c'est... C'est l'expression de la colère. Vous pouvez comprendre ? Non, je ne peux pas comprendre. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. En tout, il y a 14 points. Je vous remercie, je sais lire. Désolé de vous interrompre. Je viens vous informer que la compagnie de garde de la maison de la marine est passée de notre côté. et je les ai envoyés à la maison des syndicats pour boire un café. Merci, Werner. Tu as bien fait. Surtout, n'oubliez pas que si vous ne respectez pas nos accords, notre flotte pourrait tourner ses canons vers la ville et détruire le quartier de Dusternebrook. le quartier où vivent les officiers. Eh bien, soit. D'accord, je ferai ce que vous demandez. Mais ce sera dans la limite de mon autorité, ici à Kiel. Et il faut aussi que vous sachiez que Berlin a missionné un parlementaire et qu'il est déjà en route. C'est avec lui que vous négocierez vos demandes. Cet homme est le député Gustave Nosqueux. Je me demandais si... si ce Nosqueux, je... je devrais pas rester près de lui. Ça me permettrait de l'avoir à l'oeil. Ça, c'est une bonne idée. J'ai plus confiance en Nosqueux qu'en toi. On peut y aller. Vive la liberté ! C'est toujours pareil avec toi, Karl. Si c'est pas ton idée, t'es jamais d'accord. Quoi qu'on dise, tu te remets jamais en question. Auguste a raison. Nosqueux est un des nôtres. Ah oui ? T'en es sûr ? Vive la liberté ! Il faut l'espérer. Après avoir passé le barrage à la gare, j'ai entendu crier mon nom. Tout à coup, des ouras sont montés partout autour de moi. Des gens venaient me saluer, des mains par centaines. La place devant la gare était remplie de matelots tous armés de fusils. En quelques instants, je me suis retrouvé dans une automobile. Il y avait cinq ou six hommes avec moi. L'un d'eux était debout, il tenait un drapeau rouge qui faisait flotter au vent. Et il répétait sans cesse « Vive la liberté ! » Un soldat du nom d'Arthold était assis à côté de moi. Bonjour, monsieur Nosqueux. Soyez le bienvenu à Kiel. Nous représentons le conseil de soldats. Et ce soir, vous allez devoir parler à la population et au matelot. Il vaudrait peut-être mieux le faire maintenant. Quoi ? Comment ça, maintenant ? C'était un coup de feu ? Et enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est rien. Ce sont des tirs de joie, monsieur Nosqueux. Des tirs de joie ? Pourquoi donc ? Parce que vous êtes enfin arrivé. Les camarades se réjouissent. Il faut imaginer que lorsque Nosqueux est arrivé à la gare de Kiel, il était entouré de dizaines de milliers de personnes qui lui tendaient la main. Tout le monde le voyait comme le sauveur. Son rôle était de tempérer ce soulèvement, de calmer les radicaux et les membres des différents conseils qui étaient tout sauf de braves démocrates. Tout le monde voulait que la social-démocratie s'impose et c'était là l'occasion de montrer ce dont elle était capable. Il fallait calmer les esprits et contenir les violences. C'était aussi l'occasion de poser les jalons d'une nouvelle république et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir. Elle est tombée à pic, cette pluie. Parce que grâce à elle, beaucoup de manifestants allaient quitter les rues. Je me suis rappelé qu'il était rare qu'une révolution soit menée quand les gens avaient besoin de prendre leur parapluie. Mais malgré le mauvais temps, l'afflux des manifestants sur la Wilhelmsplatz était phénoménal. C'était une véritable couille, un mélange d'ouvriers, de soldats, de jeunes femmes. J'ai terminé mon discours en intimant à la foule d'éviter tout débordement. Et là, quelqu'un a tiré. Tous ces gens avaient beau être déterminés, c'est vraiment surprenant de voir qu'il suffit de presque rien pour qu'une telle foule disparaisse. Après les premiers coups de feu, les gens sont partis en courant à travers le parc. Il a fallu que j'aille me cacher derrière un bec de gaz pour ne pas être touché. C'est dangereux, j'entends le sifflement des balles. Un camion approche, les officiers le prennent pour cible et on lui tire dessus de tous les côtés. Un maître d'équipage est debout à côté de moi et il n'arrête pas de tirer. Il est en train de vider son chargeur sur l'autel et sur le camion. Il y a des patelots qui sont assis à l'intérieur. Il commence à être très en colère contre les officiers qui leur tirent dessus. Touche un sangri ! Fritz ! Mais reste là ! Vous ne le connaissez pas ? Arles ! Arles ! Arles ! Arles ! Arles ! Ferneur ! Où est-ce que t'as été touché ? Tiens-moi, Ferneur ! Il faut des bandages. Trouve quelque chose ! Tiens-moi, ça va aller ! Merde ! Qu'est-ce que tu fais là, Fritz ? Je ramasse du métal. Ça se vend bien, on me donne deux petits pains pour ce que j'ai là. Ta mère doit s'inquiéter. Allez, dépêche-toi de rentrer ! Non, je reste, sinon c'est Peter qui... Fiche le con ! Werner ? Werner ? Votre bière, M. Noske. Oh, merci. C'est gentil. C'est incroyable ce qui se passe ici. Oui. Si vous permettez, j'aimerais vous remercier, M. Noske. Ah oui ? Et pourquoi donc ? Parce que vous avez choisi les bons mots au bon moment. Vous avez rappelé les gens à l'ordre. Vous... Vous dites au peuple ce qu'il... Vous lui dites. Vous lui dites ce qu'il veut entendre. Eh oui, c'est comme ça que la politique fonctionne. Comment vous appelez-vous ? Auguste Hartung. C'est vraiment un honneur. Je suis social-démocrate. Mon père connaissait Auguste Bebel personnellement. Un sacré monsieur. Vous me plaisez, Auguste. Pendant mon séjour à Kiel, il serait possible que vous restiez avec moi ? Je ne sais pas quoi vous dire, M. Noske. Je... Je crois qu'il vaut mieux que je reste dans cet hôtel. Il y a trop de plomb dans l'air à mon goût d'or. Oui, très drôle. Voudriez-vous m'apporter ma valise aller dans la voiture ? Oui, bien sûr. J'y vais tout de suite. Noske était un homme d'ordre, un homme qui n'aimait pas le changement ni les goûts d'ercement. Il en a toujours été ainsi. Toutes ces prises de parole donnaient à penser qu'il était l'exécuteur testamentaire d'une monarchie sur le déclin et non un réformateur soucieux de tout moderniser. Il s'est littéralement vendu à ceux qui détenaient le pouvoir. Il a consciemment mené une politique contre ceux qui l'avaient élus et qui lui avaient fait confiance. Et c'est malheureusement un des cas de figure qu'on retrouve souvent dans l'histoire. Quand on veut rester intègre, il faut du courage. Et le courage, certaines personnes en ont, d'autres pas. Eh, voilà les hommes ! Attends, viens, on a besoin de... Monsieur, quelques bras musclés ne seraient pas trop ! Salut, Carl. Il faut que tu le fasses avec la langue. Comme le font les filles au cacadou. Eh, Carl, t'es déjà allée au cacadou ? C'est bon, si tu peux le dire ! Dis-le ! Regarde. Ça va t'attirer des ennuis. Eh oui, la révolution fait son lot de victimes jusque dans le linge de la pâtisserie. Mais si Monsieur Kaiser m'attrape, j'aurais besoin que toi et tes amis en bleu viennent m'aider. Où est-ce que je peux me laver les mains ? Où es-tu allée te mettre tous rouge ? Carole, qu'est-ce qui s'est passé ? Werner Riedel. Il a pris une balle dans le ventre. Et je suis arrivé trop tard. ... ... Où es-tu alors ? Ça va ? Comment tu te sens ? Ça va, j'ai seulement faim. Et ça va aller. Et toi ? Aujourd'hui, un de mes amis est mort. Mais moi aussi, ça va aller. Demain, on hissera des drapeaux rouges dans tout Kiel. Ce sera aussi en hommage à ton ami. Le 5 novembre 1918, les révolutionnaires prennent définitivement le contrôle de Kiel. Un matelot écrit à sa bien-aimée pour lui décrire la situation. Mon tendre amour, surtout ne t'en fais pas si je suis quelque temps sans donner de nouvelles. Ici, c'est la grève générale. Nous avons arrêté tous nos officiers. Hier soir, il y a eu une grande manifestation dans Kiel. J'espère que nous pourrons très vite trouver un accord de paix. Les matelots sont confiants. Et ils n'hésitent plus à le montrer. Ils arborent avec fierté l'écharpe rouge. En retirant quatre lettres de leur bonnet, ils transforment la Kaiserliche Marine, la marine impériale, en R-Licheux Marine, marine honnête. Ce jour-là, plusieurs fusillades éclatent. Elles font dix morts et 21 blessés. Wilhelm Heine, le commandant de la ville, un des plus proches collaborateurs de l'amiral Souchon, est abattu en se défendant lors de son arrestation. Sur cette carte postale, un inconnu a immortalisé le destin d'un cocher qui ne prenait pas part au combat et qui a été abattu sur sa calèche alors qu'il franchissait un pont sur les eaux intérieures de Kiel. Un autre incident dramatique survient dans le port militaire. Je vais sur le pont, il est huit heures, et là je vois des torpilleurs, un sous-marin, des bateaux à vapeur. Et ils arborent tous le drapeau rouge. Nous sommes dans le beaudra. Nous, le König, sommes le seul navire à avoir un pavillon de guerre. J'étais mort de peur. Le lieutenant fonce jusqu'à la drisse. Un tir soutenu commence. Le lieutenant de cinq heures s'effondre. Le commandant et le second capitaine tirent sur les mutins. Le matelot Mavis se jette sur la drisse et essaie de la couper. Quand le commandant le voit, il la bat sans sommation. Aussitôt après, c'est le commandant qui s'effondre. Et ensuite, c'est au tour du second capitaine. Je fonce dans le quartier des officiers. J'entends le bruit des balles qui ricochent sur la coque comme des petits pois. Cette fois, nous y sommes. Ils abordent le navire. Mon Dieu, quelle honte pour notre patrie. En se servant de la révolte des marins, le commandement suprême invente la théorie conspirationniste de la légende du coup de poignard dans le dos. Ainsi, les Allemands auraient perdu la guerre parce que les sociodémocrates auraient trahi les hommes sur le front. C'est complètement ridicule. La guerre était déjà perdue. C'est même ce constat qui a été l'élément déclencheur de la révolution. Au début, il n'était pas question de socialisme. On n'avait pas de véritable vision. Le problème était tout simplement que les hommes sur les bateaux, les matelots, ne voulaient pas se sacrifier pour une guerre que tout le monde s'avait perdue. Vers le mois de juin 1918, le commandement suprême avait déjà commencé à réfléchir à des négociations de paix, à un armistice et aux conditions qu'ils accepteraient. Ça signifie que ceux qui, par la suite, ont colporté ce mensonge pensaient déjà à la capitulation. C'est une des pires impostures des 150 dernières années. Ce que je vois en ville depuis hier, c'est le chaos. Les citoyens ont peur et il y a vraiment de quoi. Ce sont les officiers en embuscade qui nous tirent dessus. Cher Hartolt, il faut être honnête, ce sont les matelots qui sont à l'origine de tout ça. Absolument. Si on continue sur cette voie, l'adversaire n'aura plus besoin d'envoyer de troupes puisque tous les citoyens de Kiel voudront notre pot. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Pour commencer, il faut faire preuve de discipline. Arrêtez de vous en prendre aux officiers et on ne dégrade pas les affaires des autres. Oui, ça aussi. Il faut arrêter d'effrayer les habitants de Kiel. C'est vrai, ça ne sert à rien. Ils n'ont rien fait. Ce qu'il faut, ce sont des revendications politiques claires et le pouvoir nécessaire à leur application. Voilà ce qu'il nous faut. Camarande Mosque, que diriez-vous de diriger le conseil de soldats ? Vous avez de l'expérience en politique. Mais non. Vous êtes de loin le plus compétent. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, M. Mosque. Bon, d'accord, très bien. Dans ce cas, je vous remercie, messieurs. C'est un grand honneur. Quel bandit, Dieu. Mosque dit ce que tout le monde veut entendre. C'est un traître. Félicitations, M. Mosque. Merci à vous. Le conseil de soldats se laisse complètement embobiner par nos queues. Ils avalent chacun de ces mensonges. On a fondé le conseil ouvrier, Carl. Il y a plus d'indépendants là-bas. Si les deux conseils siègent ensemble, on aura à nouveau la majorité des voix. Ah, vous êtes là. On vous a cherché partout. Mosque vient de partir seul voir Souchon. Il est allé sans moi. Il l'a fait exprès. J'ai aucune idée de ce qu'il a en tête. Quoi, t'es surpris qu'il te trahisse, petit malin ? Qu'est-ce que t'as dit ? T'as très bien entendu. C'est même toi qui a proposé que ce traître soit notre président. Tu sais que c'est vrai. Si on en est là, c'est ta faute. Ah ouais ? Hé, 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 oh ! C'est ta faute ! Arrêtez, maintenant, ça suffit ! Arrêtez ! Ça va pas ? Vous êtes devenus complètement fous. Vous dites être des révolutionnaires, alors comportez-vous comme tels. Vous avez le même ennemi. Pourquoi vous vous battez l'un contre l'autre, c'est complètement stupide. Vous êtes bien des hommes. Faites la paix. Comptable, prolétaire, va. Sinozke discute seul avec Souchon, demain... Demain, il sera de nouveau assis avec nous. On le recevra comme il le mérite. Ouais. Le 5 novembre, le drapeau rouge flotte sur la mairie de Kiel. La ville est désormais sous le contrôle des révolutionnaires. Jusque-là, les informations se transmettaient pendant les réunions. Parfois, ce n'était que des rumeurs. Maintenant, ce sont les journaux qui les publient, malgré une censure renforcée deux jours plus tôt par le gouverneur Souchon. Alors que le Killer Neusten Nachrichten et le Killer Zeitung, journaux lus par la bourgeoisie, traitent discrètement les récents événements en pages 2 et 3, le Cheswisch-Holsteinische Volkszeitung, journal social-démocrate, fait de la révolte sa une. Il décrit la marche triomphale des manifestants de façon dithyrambique. L'ancien pouvoir, représenté par le gouverneur Souchon, est contraint de se réfugier dans la base maritime. Monsieur Noskel, à ce qu'on a dit, vous êtes à Kiel depuis hier soir. Vous auriez pu venir ici plus tôt. Oui, merci. Vous savez, la pluie et les fusillades en ville, ça vous ralentit. Plus sérieusement, je ne voulais pas arriver ici les mains vides. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi j'ai commencé par prendre les rênes de cette révolution. Vous parlez actuellement au nouveau président du Conseil Ouvrier et de Soldats. Mais, à quel jeu jouez-vous, monsieur Noskeux ? Si j'ai demandé votre présence, c'est pour que vous leur parliez. Je veux à tout prix éviter que cette révolte ne se propage. Bien sûr. Malheureusement, on ne vient pas à bout de 40 000 matelots aussi facilement. Oubliez la violence. La solution, c'est la ruche politique. Donnez-moi 24 heures, votre excellence, et le calme règnera à nouveau dans la ville. À une condition. Une condition ? Vous devez accorder l'amnistie à tous les matelots. Quoi ? Alors, est-ce que vous auriez perdu la raison ? Il y a eu de nombreux morts et je ne parle pas des dizaines de blessés. Ils ont semé la terreur. Oui. Bien sûr, je sais. Le problème, c'est que ces hommes ne peuvent pas faire marche arrière. Comprenez, chacun d'entre eux a enfreint la loi et le règlement militaire. S'ils étaient jugés, ils pourraient très bien être condamnés à mort. Si on ne leur offre pas l'amnistie, ils vont continuer. Et ça pourrait avoir des conséquences fort déplaisantes. Je dois d'abord en parler à mon état-major. Oui, bien sûr. Il faut que je sache ce qui va se passer. Ce qui risque de nous arriver. Ça me semble évident, chère madame. L'empereur va abdiquer demain peut-être. Une république sera mise en place et c'est nous, les sociodémocrates, qui la dirigerons. Mais vous n'avez aucun souci à vous faire. Pour nous, ce sera une époque faste. Nous ne sommes pas des bolcheviques. Votre époux ne perdra pas son honneur, vous garderez votre maison et votre réputation sera sauve. Je vous le garantis en tant que politicien et en tant que social-démocrate. Merci. En ce moment, survivre un jour de plus est déjà une victoire. Ils seront amnistiés, M. Noske. Dans 24 heures, je veux que le calme soit rétabli. Si vous y arrivez, les matelots ne seront pas traduits en justice. Mais ce sera dans la limite de mon autorité. Bien sûr. Le calme dépendra aussi des pouvoirs que j'aurai. Noske a fait son discours. Il a dit, vous savez que je suis en lien avec notre gouvernement. C'est un fait. C'est vous qui avez vaincu. Kiel est entre vos mains. Cependant, c'est aussi une ville très isolée. Comment allez-vous gagner votre vie ? Qui va vous verser votre solde ? Il n'a fait que noircir le tableau. Mon objectif était de les amener à accepter que la mutinerie des matos de Kiel, que personnellement j'aurais prouvée, trouve rapidement une fin. Au travers de réformes politiques, je leur ai promis une amnistie, je leur ai dit que je convaincrais le gouvernement. Je lui ai rappelé qu'on était en train de mener une révolution, que ce n'était pas des réformes qu'on cherchait. Nous, on ne veut pas que ça se termine, on veut tenir jusqu'au bout. Ensuite, on est passé au vote. Et figurez-vous que Noske n'a pas eu une seule voix. En réalité, Kiel n'est pas isolé. La révolution se propage dans tout le nord de l'Allemagne comme une traînée de poudre. Après seulement quelques heures, des messages arrivent à Kiel. Des conseils ouvriers et de soldats sont créés à Lübeck, Schwerin, Rendsburg, Wilhelmshafen, Cuxhafen et Brunsbüttel. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, le drapeau rouge flotte aussi sur Rambourg. La révolte était dans tous les esprits. Les gens avaient trop souffert. Ils avaient vécu la misère, la détresse, ils avaient été confrontés à la mort. Tous ceux qui étaient chez eux, les civils ou les soldats qui étaient rentrés du front, tous ces hommes ne voulaient plus partir. Ils ne voulaient plus retourner au combat et leur famille refusait qu'on les y renvoie. Tous ces gens avaient décidé de ne plus se laisser faire. Lassen das nicht mehr mit uns machen. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que la direction soit assurée par le conseil ouvrier et par le conseil de soldats. Je crois même qu'en fin de compte, personne n'en sera satisfait. Nous allons devoir tirer les rênes en même temps à gauche et à droite et finalement, nous n'arriverons à rien. Nous risquons de perdre tout moyen d'agir. Qu'est-ce que vous proposez? Nous devons répartir le pouvoir de façon ingénieuse et efficace. Dans ce cas, je pourrais prendre la tête du conseil de soldats, par exemple. Excellent. Et moi, je pourrais devenir gouverneur. Oui, bien sûr. Et moi, je peux devenir empereur de Chine. Non, mais vous avez complètement perdu la tête. Vous perdez votre sang-froid, mon ami. Mon cher Hartelt, écoutez donc ce que j'ai à vous dire. Hartelt, nous pouvons nous entendre. Et si le gouverneur ne peut agir qu'après avoir eu l'accord des deux conseils, ça me semble être une proposition raisonnable. J'ai laissé la réunion se poursuivre. Ils avaient entamé un nouveau débat sans fin, alors je suis parti seul à la maison de la marine. Je me suis servi de mon influence pour imposer ce que je pensais être juste. Et ça, aucun conseil de soldats ne pouvait l'empêcher. Noske ne voulait pas d'une révolution. Aujourd'hui, on dispose de documents qui nous permettent de l'affirmer. Mais je pense qu'à l'époque, les gens ne s'en rendaient pas compte. Ils pensaient que Noske se battait pour eux, qu'il était de leur côté. Mais il avait bel et bien retourné sa veste. Vous aimez travailler ici, Mademoiselle Hélène ? Oui, bien sûr, Monsieur Kaiser. Vous le savez. Ah oui ? Tiens donc, vous en êtes sûr ? Je vous engageais à la pâtisserie l'hiver dernier, à la demande de votre frère. Monsieur Auguste s'est battu pour devenir quelqu'un. C'est un bon comptable. J'ai toujours été impressionné par les gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Mais vous... Je peux tout vous expliquer, Monsieur Kaiser ? Retirez votre tablier et quittez mon établissement. Je ne comprends pas. Oh, si. Vous comprenez très bien, Mademoiselle Hélène. Vous êtes renvoyée. Vous pouvez partir. Eh oui, ne prenez pas cette aire étonnée. Mais, Monsieur Kaiser... Je vais te dire dehors et je vais porter plainte pour les nappes que vous avez volées. sur le compte de la maison. Et ces gâteaux, je les emporte. Je les ai gagnés. Bonne journée. Attendez-moi là. Bien, Monsieur. Bonjour, Votre Excellence. Croyez bien que je regrette d'avoir à vous l'annoncer, mais vous êtes relevé de vos fonctions. Dorénavant, c'est moi qui occuperai le poste de gouverneur. Décision du Conseil de Soldats. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous êtes un civil, Monsieur Noskeux. Vous n'avez même pas fait votre service militaire, je me trompe ? Non. Et la marine va devoir s'y habituer. Pour la première fois de l'histoire, Monsieur, un homme qui n'a jamais servi dans une armée va se voir confier le commandement de 80 000 soldats. Lorsque vous êtes un piètre personnage. Et je peux vous garantir une chose. Ce poste de gouverneur que vous venez de me prendre ne vous apportera rien de bon. Le navire a sombré depuis longtemps. Stop ! Pas vous, Von Bukwitz. L'officier d'ordonnance doit aider le nouveau gouverneur. Assiez-vous et prenez note. Je vous en prie. Ordre numéro 1 du gouverneur Gustave Nosque. C'est la bonne formule ? Oui. Dès aujourd'hui, tous les matelots pourront partir dans l'ordre et dans le calme en vacances. C'est quand même incroyable de pouvoir... Herman, mais qu'est-ce qui se passe ? Karl, tu n'es pas encore au courant ? C'est le premier ordre de Nosque en tant que gouverneur. Vacances pour tous les matelots. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui. Est-ce qu'il a fait voter ça par les conseils ? Ce n'est pas possible. Si, regarde ce qui est écrit. Avec l'accord du Haut Conseil de Soldats. Tu comprends ? Ce type n'est qu'un foutu menteur. Oui. Et où est-ce que tu veux aller ? À la maison, Karl. À Berlin. Tu ne peux pas t'en aller maintenant. Qu'est-ce que la Révolution va devenir si tout le monde rentre ? Oh, ça, je peux te le dire. La Révolution, on va l'emmener dans tout le pays. Fais-moi confiance. Je te souhaite plein de bonheur. Je ne me lirai jamais que c'est toi qui es venu me libérer. et embrasse les nids pour moi. Les matelots sont allés un peu partout en Allemagne. À l'époque, ils étaient les seuls à pouvoir expliquer comment organiser un soulèvement, comment constituer des conseils, comment organiser un mouvement de résistance. J'imagine que Noske s'était dit « Faisons baisser la pression, renvoyons tout le monde à la maison ». Il n'avait pas pensé qu'en laissant partir ces hommes avec des idées révolutionnaires plein la tête, il allait surtout permettre à la Révolution de s'étendre. qui est en train de seuls de seuls dans la maison. Lennie, ça te dirait qu'on déménage ? On pourrait aller la douche-viens à McDebourg. Il y a plein de cafés là-bas, tu pourrais être serveuse et je trouverais du travail à l'usine de Machine Wolf et on fonderait en foyer. Je dois voir ça comme une sorte de demande en mariage ? Oui, ça va dans ce sens. Ce sens ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne peux pas être plus clair ? Ça veut dire que je veux qu'on aille faire nos bagages tout de suite. Édition spéciale, l'Empereur a pique, le Prince-Héritier renonce au trône, édition spéciale ! Eh, viens par là ! Je t'en prends un. Garde la monnaie. Merci, monsieur le matelot. L'Empereur a pique. Ce n'est pas croyable. Tu crois qu'une nouvelle époque commence ? L'Empereur Guillaume II s'enfuit en Hollande. Cette nouvelle époque apporte un nouvel état d'esprit en Allemagne. Plus personne ne veut se soumettre. Même les plus humbles ont désormais de grandes ambitions. À Berlin, deux personnes vont annoncer en même temps cette ère nouvelle. Le social-démocrate Philippe Scheidemann proclame la république et deux heures après, le communiste Karl Liebknecht proclame la libre république socialiste d'Allemagne. Cette situation donne un avant-goût de la complexité de la future république de Weimar. à Kiel, au cimetière d'Eichhof, plus de 10 000 personnes viennent rendre hommage à 5 des 16 victimes tuées pendant le soulèvement des matelots. C'est la plus grande manifestation qui a eu lieu à Kiel pendant ces journées de novembre. Elle illustre le lien qui s'est créé entre les habitants de Kiel. À 10 heures à Kiel, on enterre les civils qui ont été tués pendant le soulèvement. Il y a 5 corbillards, les matelots apportent de belles couronnes de fleurs. C'est le plus grand enterrement qui a eu lieu à Kiel, sans hommes d'église. Dans le défilé, on voit les syndicats et la délégation de la marine. Ils arborent tous des drapeaux rouges et portent des écussons rouges. Une gigantesque foule silencieuse assiste aux funérailles. La révolution se répand inexorablement dans toute l'Allemagne. La population pleure les dernières victimes de la Première Guerre mondiale, tombées au combat pour une paix tant désirée. Ces mêmes personnes qui, 4 ans auparavant, acclamaient l'empereur, viennent de provoquer son abdication. Ils partagent l'espoir d'un renouveau dans la paix et sous l'égide d'une république. La révolution se déroule dans la rue, dans les conseils ouvriers et de soldats, là où les gens du peuple font de la politique. Les dirigeants du SPD qui siègent dorénavant au gouvernement sont de l'autre côté des barricades. Gustave Noske, qui sera bientôt ministre de la Défense, ordonne d'ouvrir le feu sur les ouvriers. « J'aime la formulation de Sébastien Hafner. Il a dit un jour que c'était une révolution sociale-démocrate qui a été réprimée par des sociodémocrates. C'est une explication succincte, mais juste. » Quelques jours plus tard, le 19 janvier 1919, le jeune lieutenant Hermann Souchon, neveu de Wilhelm Souchon, abat Rosa, Luxembourg. Son implication ne sera révélée qu'en 1969. Il nie le meurtre de la fondatrice du parti communiste allemand et ne sera jamais puni pour son crime. Cette élite militaire prussienne n'a jamais voulu de la démocratie. Ils n'ont jamais accepté la république de Weimar. Ils avaient conservé tous les postes stratégiques, toutes les prébandes, tous les titres de propriété, même ceux des grandes entreprises de l'industrie lourde. Rien n'avait changé. Ils possédaient les grandes propriétés foncières, tous les anciens biens de la noblesse. Et je pense que cette situation a empêché la république de Weimar de se construire sur une base stable. Elle ne disposait pas réellement du pouvoir parce qu'elle n'était pas vraiment ancrée dans les structures de pouvoir où siégeaient des gens qui ne voulaient pas de la république. La flotte allemande est livrée à l'Angleterre et en juin 1919, les Allemands s'abordent leur navire dans la base de la Royal Navy de Scapa Flow. Les Britanniques ouvrent le feu sur la flotte. Le combat fera neuf morts. Dans les années 30, les Britanniques renflouent plusieurs épaves pour récupérer le métal. La marine allemande tirera des leçons de la mutinerie de Kiel. Une mutinerie n'a pas de sens en soi. En tant qu'amiral, en tant qu'officier, je ne peux pas soutenir un tel acte. Pour moi, ça va au-delà de l'entendement. Mais il est important de se rappeler les raisons, en dehors des horreurs de la guerre qui ont poussé les matelots à se rebeller. Il faut penser aux relations au sein des équipages, à la façon dont les hommes étaient commandés, aux comportements désastreux de l'état-major. Ça doit rester clair dans les esprits. Ces éléments ont forcément joué un rôle. La révolution de Kiel a modifié l'Allemagne à tout jamais. Les mutins se sont battus pour des droits qui aujourd'hui nous semblent évidents. Le suffrage universel est instauré et pour la première fois, les femmes vont voter. On commence à intégrer le principe de cogestion de l'entreprise. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont votées. C'est une vie mouvementée qui attend les principaux acteurs de novembre 1918. Pendant le Troisième Reich, Karl Hartelt sera arrêté à plusieurs reprises et restera sous la surveillance de la Gestapo. Il survivra à cette époque et deviendra fonctionnaire du parti en RDA. À partir de 1919, Lothar Pop s'engagera en politique à Hambourg avec les sociodémocrates et en tant que syndicaliste. Il émigrera aux États-Unis pendant la période nazie et ne reviendra à Hambourg qu'à la fin de sa vie. En 1920, Hermann Knufken détournera un navire pour aller en Union soviétique et essaiera personnellement de convaincre Lénine de l'intérêt d'une révolution en Allemagne. Après avoir été emprisonné un temps sous Staline, il travaillera comme agent pour les services secrets britanniques et se fera naturaliser anglais. Hermann Knufken, Lothar Pop et Karl Hartelt sont trois des nombreuses personnes qui ont risqué leur vie pour leurs idéaux. Il est de notre devoir de rappeler au peuple allemand l'importance du soulèvement des matelots et de la révolution de novembre. Cela prouve qu'un peuple peut décider de s'émanciper d'un système politique. A une époque comme la nôtre où à mon avis l'engagement politique laisse à désirer, il est fondamental pour la démocratie de se souvenir que le peuple a le pouvoir de changer les choses. de l'engagement politique. Générique